... Bienvenue donc à cette conférence qui a pour thème Société civile, vecteur de la francophonie, atouts et limites. Une conférence qui nous, qui vous invite à mieux connaître ces organisations et ces associations qui donnent vie à la francophonie. Elles sont présentes dans bien des secteurs, vous le savez, à la fois économiques, juridiques, parlementaires, éducation, protection de la personne, respect des droits humains, nouvelles technologies pour ne citer que ces différents secteurs. Sans la Société civile, la grande diversité des univers francophones n'existerait pas. Et je tiens à vous remercier tous, vous qui suivez cette conférence à ligne, justement, d'être présents avec nous. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions tout au long de ce webinaire. Nous y répondrons autant que faire se peut pendant nos échanges. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter nos différents intervenants. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, président de l'IDEF, Institut international de droit d'expression et d'inspiration française, qui va ouvrir nos travaux. Malheureusement, il n'a pas pu être présent avec nous. Et nous avons enregistré son intervention, voilà, quelques jours. Marie Rinfré, qui est protectrice du Citoyens du Québec, vice-présidente de l'AOMF, qui est l'Association des Ombudsmen et Médiateurs de la Francophonie. Marie-Laure Denis, qui est présidente de la CNIL, secrétaire générale de l'AOMF, francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles. Audrey Tcherkov, présidente exécutive de l'Institut de l'économie positive. Jacques Craball, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, qui conclura nos travaux. Et pour ceux qui voudraient le situer, donc, Audrey est tout en haut de votre écran à droite. Ensuite, M. Craball est sur sa droite. Nous avons Marie-Laure Denis, qui est tout à fait en haut à gauche. La protectrice du Citoyens du Québec est en bas à gauche sur votre écran. Nous avons également Roland Portela, qui est président de la CAAD, coordination pour l'Afrique de demain, qui est en bas au centre. Et sur sa gauche, Laurent Dejoie, qui est le président de l'Association du notariat francophone. Alors, tout de suite, je vous propose d'écouter le propos de Bernard Cazeneuve, qui est donc le président de l'IDEF, et que nous allons écouter tout de suite. Mesdames, Messieurs, chers participants, permettez-moi tout d'abord de remercier l'Association du notariat francophone d'avoir pris l'initiative de ce webinaire et de m'avoir donné l'occasion d'y contribuer. En introduction à cette réflexion autour du rôle de la société civile dans la francophonie, je souhaite rappeler combien le monde francophone est une force pour notre avenir. Le français est le dénominateur commun de 300 millions d'individus, dont la très grande majorité a aujourd'hui moins de 30 ans. Notre langue est parlée sur tous les continents. Et le nombre de locuteurs français ne cesse de croître, avec une augmentation de 9,6% entre 2004 et 2018. Dans un monde où l'anglais domine largement, l'usage et l'enseignement du français doivent être encouragés, et nous devons continuer à faire la promotion de notre langue. Cette langue que nous avons en partage crée un socle commun à la diversité des cultures qui composent l'espace francophone. Mais la francophonie dépasse le seul aspect linguistique. Cette langue que nous avons en partage, c'est aussi, je le disais à l'instant, une culture et des conceptions communes par lesquelles nous portons ensemble des valeurs fondamentales, universelles, de démocratie, de défense des droits de l'homme et du citoyen, d'éducation, mais aussi d'égalité. Pour la défense de ces valeurs, nous devons inlassablement œuvrer au renforcement des liens qui nous unissent les uns aux autres. Si l'on veut pouvoir consolider l'unité de la francophonie, le partage de nos règles de droit est fondamental. Et si le droit français et d'inspiration française subit aujourd'hui la concurrence sérieuse de la common law, la francophonie constitue une communauté humaine qui porte un ensemble de valeurs partagées. Ces fondations offrent aux sociétés civiles un cadre de référence qui inspire le droit autour du renforcement de la démocratie et de l'état de droit, du droit civil et de la protection des enfants. Les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment autour des enjeux climatiques, constituent un champ de réflexion et de partage d'expériences qui se traduisent dans le droit et qui se développent et se cherchent en même temps. Pour garantir son dynamisme, la francophonie doit aussi se concentrer sur la création d'un véritable espace économique francophone comme vecteur d'unité et de source de croissance pour l'ensemble des pays de la zone. Là encore, le partage d'une langue commune favorise les échanges commerciaux tout en permettant de consolider nos références communes. La coopération entre tous les pays de l'espace francophone, qu'elle soit politique, juridique, économique ou humaine, doit se construire dans un sentiment partagé de solidarité. Nous devons donc travailler à une meilleure connaissance mutuelle des membres du corps, qu'est la francophonie. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur la jeunesse, nombreuse et dynamique au sein de nos sociétés, en favorisant les échanges et les rencontres par le biais d'un projet d'Erasmus francophone, par exemple. La francophonie est et doit se développer comme espace de solidarité et d'échange, d'échange horizontaux entre les pays qui la composent. C'est parce que nous avons ce socle commun que nous pouvons nous rassembler autour des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ils sont nombreux, ces défis. Je pense bien sûr à la crise de la Covid-19 qui modifie très concrètement nos quotidiens, mais je pense aussi aux défis énergétiques et écologiques ou au spectre des menaces terroristes et cybercriminelles qui déstabilisent notre monde. Les effets de ces bouleversements contemporains diffèrent selon les régions du monde et ceux qui sont le plus durement touchés doivent pouvoir compter sur le soutien et le secours de leurs homologues francophones dans tous ces domaines. La francophonie doit continuer à porter des projets et densifier ses réseaux d'experts pour construire une politique francophone partagée par tous ses membres. Elle doit aussi encourager les initiatives portées par la société civile et pour deux raisons. D'une part, parce qu'elles permettent d'agir très vite, concrètement, auprès des populations, au niveau local, bien entendu, et d'autre part, car la France et la francophonie gagneraient à s'appuyer sur les retours de terrain de la société civile pour penser la définition de ces programmes. Je vous remercie donc toutes et toutes pour l'organisation de ces échanges, tant ils sont nécessaires au développement d'un espace francophone homogène et à même de répondre aux défis sur lesquels nous devons mener ensemble une réflexion continue. Cette journée, je forme des vœux pour qu'elles vous apportent aux uns et aux autres ce que vous attendez d'elles et qu'elles soient l'occasion pour tous ceux qui sont les amoureux de la langue française, qui croient en la francophonie, de dégager ensemble, pour notre langue, pour la fraternité, pour les valeurs universelles qu'elles portent, des horizons d'espérance. Pour garantir sa dynamique, la francophonie doit se concentrer, doit concentrer, se consacrer à un espace économique propre à son secteur d'activité. Alors, j'imagine, Audrey Tcherkov, vous qui êtes présidente de l'Institut de l'économie positive, que ce propos vous intéresse directement. Non seulement vous présidez cet institut, mais vous travaillez beaucoup sur des modèles d'économie positive. Et je sais que votre accent se fonde principalement sur un socle, un triptyque, qui touche à la fois la durabilité sociale, écologique et démocratique. Voilà, la parole est à vous. Je vous laisse présenter vos actions. Merci beaucoup, Alain. Et bonjour à tous. Alors, nous sommes en effet avec l'Institut de l'économie positive au cœur de cette question de durabilité, puisque vous l'avez dit, on participe chaque jour à la construction de modèles d'avenir. Et je remercie en ce sens Laurent Dejoin pour son invitation. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer aujourd'hui de porter la voix de la société civile francophone. Et je dis avec beaucoup d'humilité, puisque si le mouvement de l'économie positive que je représente aujourd'hui a mis l'humain et les générations futures au cœur de son action et de ses moteurs, depuis son lancement par Jacques Attaline il y a maintenant plus de 20 ans, nous ne prétendons pas, bien évidemment, porter un regard exhaustif sur l'ensemble de la société civile francophone dans toute sa diversité. Je vais donc tenter de partager quelques éléments de réflexion avec vous qui sont issus à la fois de mon expérience associative, de mon engagement en faveur de l'économie positive, mais également de mon parcours personnel, puisque mes études m'ont emmenée au Japon, aux États-Unis, ma carrière professionnelle ensuite à Hong Kong, en Polynésie française, et puis au Moyen-Orient. Et j'ai en effet eu la chance d'expérimenter ma propre francophonie de manière très concrète. Et je me suis alors rendue compte de la solidarité qui unit les francophones, que ce soit dans l'un des nombreux pays qui composent cet espace linguistique ou au-delà. Et je dirais que de ces expériences, je tire la conviction selon laquelle La langue française demeure ici et encore cet outil merveilleux, à disposition de tous et prête à se mettre au service de tous les engagements. Parce que c'est une évidence, bien avant l'élan politique et le dispositif institutionnel, la francophonie est un ensemble d'individus qui ont la langue en partage. Et en ce sens, elle est avant tout un élan naturel et une dynamique endogène. Et je dirais même qu'elle s'inscrit résolument dans une logique ascendante puisqu'elle part des citoyens et elle réunit de manière instinctive et quotidienne des centaines de millions de locuteurs aux quatre coins du monde sur les cinq continents au sein d'un ensemble plus large. Et si l'on considère que la francophonie compte aujourd'hui plus d'habitants que l'Union européenne à 27, on pourrait presque parler d'une sorte de citoyenneté francophone comme l'on parle d'une citoyenneté européenne. Alors pourtant, cette citoyenneté, elle est tous homogènes, bien sûr. Et la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est finalement, qu'est-ce qu'être francophone en définitive ? Qu'est-ce qu'un citoyen francophone ? Et c'est là où la francophonie est un objet très intéressant parce qu'au-delà des nombreuses personnes qui partagent le français comme langue maternelle ou comme langue officielle, au-delà des valeurs qui lui sont associées, au-delà de tout ça, il y a surtout une communauté composée d'individus qui, en apparence, tout éloigne, mais qui ont fait le choix commun d'apprendre, d'écrire, de communiquer dans cette langue. C'est le cas d'un Romain Garry, c'est le cas d'un Milan Kundera, c'est le cas d'un Samuel Beckett. Et ça, je pense que ce n'est pas anodin parce que peu de langues ont réussi à fédérer autour d'elles une telle communauté de valeurs aussi forte pour avoir cette capacité d'attraction. Et c'est d'ailleurs ce que Jacques Attali appelle la franco-philophonie qui est un néologisme qui reflète bien la puissance et la nature de ce halo mondial de la langue française. Le français n'est donc pas seulement un outil culturel, politique ou économique, c'est d'abord un outil d'apprentissage et de création à disposition de la société civile. Or, cette société civile, elle s'exprime en français dans toute sa diversité, elle est active, elle est innovante et elle entre aujourd'hui pleinement en résonance avec les enjeux contemporains de Kinshasa à Paris, de Montréal à Port-au-Prince ou encore de Beyrouth à Nouméa. La langue française est un vecteur de la transition vers une économie positive. Je vous donne quelques exemples. La francophonie, c'est Leïla Slimani qui est la représentante spéciale du président de la République française pour la francophonie qui s'engage pour la durabilité sociale. Leïla Slimani qui milite dans le débat public pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des prisonniers ou encore des personnes de papier. La francophonie, c'est Oumaru Ibrahim, cette géographe et militante tchadienne qui se bat dans les instances internationales pour la durabilité écologique, pour l'adaptation au changement climatique et la promotion des droits humains et des peuples autochtones. Et parce qu'elle rassemble aussi celles et ceux qui ont fait le choix d'apprendre et de pratiquer le français, la francophonie, c'est également la tanzanienne formidable, Franny Léotier qui consacre sa carrière à la durabilité économique en développant le tissu économique des PME en Afrique et qui est persuadée que sa maîtrise parfaite du français est une clé dans son métier. Et puis enfin, ça c'est un exemple que je trouve toujours très intéressant, Indra Nohi, l'ancienne présidente directrice générale du groupe EPSICO, qui est américaine d'origine indienne mais parfaite francophone et qui a initié un programme engageant son entreprise à associer la performance économique et la performance sociale. Donc voilà, c'est quelques exemples de celles et ceux qui aujourd'hui font la francophonie, ne sont pas des initiatives individuelles ou isolées, elles ne sont pas non plus le fait d'une sorte d'avant-garde qui s'exprimerait en français sous l'effet du hasard, bien au contraire. Je pense que les valeurs qu'elles incarnent et qu'elles portent sont représentatives de l'état d'esprit profond de la société civile francophone, cette société civile qui aspire à un monde plus altruiste, plus solidaire et plus juste et la grande consultation d'ailleurs qui a été organisée à l'occasion du cinquantenaire de la francophonie, confirme d'ailleurs cette volonté des générations présentes d'agir et de s'exprimer face aux crises actuelles dans l'intérêt des générations futures et ces résultats me confortent dans l'idée que l'économie positive est d'ores et déjà en marche au sein de la société civile francophone, de la francophonie des peuples et si vous me le permettez Alain, j'aimerais conclure mon intervention en formulant une proposition concrète au nom du mouvement de l'économie positive que je représente parce que si les mots sont importants, les actions sont essentielles et elle va pleinement dans le sens de ce que certains d'entre vous défendez déjà dans vos rôles respectifs au sein de cette francophonie institutionnelle. Ma proposition, ça serait de réfléchir ensemble dans la continuité de nos échanges au lancement d'une plateforme de dialogue sur l'économie positive en langue française pour permettre à la fois de renforcer l'observation et la capitalisation des initiatives positives dans l'espace francophone, de les interconnecter entre elles mais également de les relier aux décideurs et ce faisant, elles inspireront les institutions qui accompagnent la transformation positive du monde, elles inspireront celles et ceux qui ont choisi de s'approprier cet outil de création que l'on a coutume d'appeler la langue de Molière mais qui serait également aujourd'hui juste de nommer la langue de Gaëlle Fay de Stromae de Facudium ou encore d'Amin Manu voilà, merci pour votre attention je vous remercie la parole à vous en tout cas merci Audrey pour votre intervention merci aussi de cette proposition concrète de plateforme sur l'économie positive alors ça tourne bien puisqu'on parle d'économie je vais tout de suite passer la parole à Roland Portela Roland Portela je rappelle que vous êtes le président de l'ACA de la coordination pour l'Afrique de demain j'ai envie de vous demander Roland aujourd'hui quels sont les défis qu'une société civile en francophonie peut relever et j'imagine qu'ils sont nombreux et dans de nombreux domaines oui vous m'entendez bien ? tout à fait oui merci merci beaucoup Alain bonjour bonjour à tout le monde bonjour cher Laurent de joie merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur un sujet sur lequel l'ACA travaille depuis quelques années c'est vrai qu'on n'utilise pas tellement le mot francophonie mais nous travaillons avec beaucoup de francophones et notamment avec beaucoup d'organisations qui s'inscrivent dans l'espace francophone alors ce que nous constatons c'est que dans la multitude des organisations de la société civile elles sont diverses dans l'espace francophone je pense que c'est vraiment une véritable richesse que nous avons parce que ces diverses organisations qu'elles soient sociales économiques ou dans le développement durable font un travail de terrain qui est immense qui est immense par rapport à leur dur qui est immense par rapport aux moyens aux moyens avec lesquels ils travaillent justement les grands défis que nous voyons ce sont les défis du moment et de demain ce sont les défis de la transition écologique les défis des filières de métier parce que c'est vraiment là où ces organisations de la société civile travaillent en réseau nous avons des exemples concrets nous faisons à notre modeste mesure la promotion de certaines organisations telles que Fact Sahel par exemple qui travaillent sur les questions de construction durable c'est une question épineuse notamment en Afrique parce qu'on ne peut pas parler d'habitat durable et de transition écologique si nous n'avons pas des centres de recherche des filières des comatériaux par exemple là par exemple nous avons détecté au moins 200 organisations qui travaillent dans ce sens là c'est à dire qui essayent de monter des hubs des entreprises qui peuvent aller même jusqu'à l'industrialisation en valorisant les savoirs sur les matériaux écologiques afin qu'on puisse construire des habitats durables demain mais toutes ces organisations butent elles butent par rapport à un manque de moyens donc si aujourd'hui on dit qu'on a un espace francophone où il y a des institutions qui le semble utile s'en font il faudrait que ces institutions puissent sponsoriser de manière beaucoup plus efficiente ces organisations par exemple qui travaillent dans la construction durable je veux prendre un autre chantier c'est celui des déchets nous avons un exemple concret d'une ONG que nous soutenons qui s'appelle EcoCollect EcoCollect au Cameroun EcoCollect est parti d'organisations citoyennes qui se sont rendues compte au Cameroun qu'il y avait des déchets qui traînaient des déchets plastiques et autres etc donc ils se sont organisés par eux-mêmes ils ont créé leurs propres entités communautaires pour collecter les déchets les traiter commencer à les recycler et aujourd'hui il n'y a pas de financement pour qu'ils passent maintenant à une phase supérieure je peux donner des tas d'exemples comme cela où les organisations australiennes prennent à bras le corps ces problématiques de transition écologique ou dans d'autres domaines mais elles butent elles butent par ils manquent et ça c'est une proposition que nous faisons en espace francophone ils manquent des véhicules de garantie ils manquent ce qu'on appelle alors je m'aime ça avant et à la mode actuellement ce qu'on appelle un peu des fonds catalytiques ou bien des fonds structurels qui peuvent permettre à ces organisations-là de pouvoir avoir un peu plus de fonds propres pour pouvoir mener leurs projets d'autant plus que les projets ces secteurs dont je vous parle les déchets les matériaux écologiques etc les filières de métiers de nouvelles formations professionnelles les centres de métiers et d'avenir tout cela on rentre dans l'économie circulaire aussi par rapport à ce qu'a dit Audrey nous sommes dans une économie réellement positive parce qu'elle participe justement non seulement de la création d'emplois mais c'est qu'il y a des retombées justement sociales avec ces activités-là il y a un autre aspect sur lequel il faut travailler moi je pense que c'est la capitalisation des savoirs depuis que la francophonie existe elle a beaucoup fait dans beaucoup de domaines je pense mais nous avons le sentiment que nous n'avons pas de retour sur ce qui a été fait de manière positive et que ça puisse créer des espèces d'effets alors je sais qu'aujourd'hui il y a par exemple et je le félicite un observatoire de la francophonie économique donc j'espère que cet institut va avoir tous les moyens pour approfondir des études et que ces études-là le résultat puisse avoir des recommandations pratiques que les diverses acteurs pourront donc utiliser ONG société civile et entreprise mais on a comme l'impression par moments qu'on refait les mêmes choses et sans avoir eu le retour de capitalisation de savoirs donc ça c'est un des mots clés je pense à mon niveau c'est qu'il va falloir travailler sur des véhicules de transmission de savoirs et qui travaillent aussi sur en même temps sur la capitalisation les exemples que je vous ai donnés je sais que avec l'Institut de développement durable de la francophonie ils mettent aussi l'accent sur la construction durable mais les travaux on peut les utiliser à bonition pour le stade qu'on appelle un peu le nouveau le nouveau gap pour régler les problématiques de demain et ils sont là donc nous croyons vraiment positif oui je le dis mais il manque des véhicules et à notre sens ce sont des véhicules garanties des véhicules structurés des véhicules catalyseurs qui vont permettre à ces diverses organismes de la société civile entreprises ONG etc. d'avoir un minimum de capitaux de francs pour pouvoir exécuter leurs projets sur le moyen et le long terme si on vous entend si on vous entend bien Roland vous dites qu'il y a la capacité de mobilisation elle existe il faut juste maintenant essayer de rendre les moyens existants plus efficaces d'avoir plus de fonds d'aller chercher une capitalisation des savoirs vous l'avez dit meilleure mobilisation de telle façon que ce qui existe finalement donne des fruits beaucoup plus forts il y a une sorte de dispersion pour vous actuellement et après je poserai aussi cette question à Audrey très brièvement vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Oui tout à fait il y a une forme de dispersion et c'est pour ça qu'il faudrait ces véhicules-là parce que ces véhicules-là vont aussi permettre aux diverses parties prenantes de mieux communiquer ensemble pour que chacun puisse savoir ce que fait l'autre l'autre organisme et comment je peux améliorer ce que l'autre a fait Audrey c'est votre avis aussi ? Oui 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 bien sûr absolument je pense que de toute façon vous avez tout dit monsieur Portela dans votre intervention qui vient d'ailleurs compléter ce que je disais et on ne peut que tous décider aujourd'hui de s'engager à contribuer justement à cet élan En tout cas merci merci à vous deux alors on va maintenant parler de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles qui est un réseau institutionnel alors nous avons la chance d'avoir avec nous Marie-Laure Denis qui en est la secrétaire générale qui est aussi présidente en France de la CNIL qui est la commission en tout cas que les français connaissent bien qui est la commission nationale de l'informatique et des libertés qui protège notamment les citoyens dans l'utilisation publique et privée de leurs données personnelles alors je voudrais vous demander madame Denis en quoi l'approche de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles est-elle francophone ? Alors je veux remercier l'association du notariat francophone et son président maître de joie pour l'organisation de cette rencontre virtuelle à laquelle je suis heureuse de participer dans le contexte très particulier dans lequel nous évoluons depuis maintenant un an je ne peux que saluer les initiatives qui permettent à la francophonie de s'auto-diagnostiquer en quelque sorte si on file la métaphore médicale je suis moi-même relativement nouvelle au sein de cette communauté étant secrétaire générale de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles depuis 12 ans alors l'AFA PDP pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers de notre organisation est un réseau institutionnel qui regroupe les CNIL de 21 pays francophones depuis 2017 nos principaux objectifs sont de faire progresser le droit à la vie privée dans le monde et d'en promouvoir une vision francophone c'est-à-dire centré sur le droit des personnes alors lorsque j'ai pris mes fonctions à l'ACNIL j'ai immédiatement perçu évidemment l'enjeu l'importance des enjeux internationaux en matière de protection des données personnelles parce que l'ACNIL est une institution très active au sein du Comité européen de la protection des données qui réunit l'ensemble des CNIL européennes au sein de l'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée et au sein de notre réseau francophone et dans cet ordonnancement international bouillonnant j'ai découvert une véritable bulle francophone parce que là au niveau européen et international les négociations peuvent se dérouler avec une certaine apreté avec des visions différentes qui peuvent s'affronter la francophonie en tout cas telle que j'ai pu la vivre depuis deux ans est celle du partage bien entendu c'est en partie lié à l'absence de cadres entraignants mais je dis aussi et surtout que c'est grâce qu'on partage de valeurs communes j'évoque ces valeurs communes mais on n'oublie pas qu'elles ne sont pas synonymes d'uniformité c'est même tout le contraire dans sa grande diversité la francophonie est l'antithèse de l'uniformisation à outrance pourtant par certains c'est particulièrement vrai en matière de protection des données personnelles parce que la matière et sa mise en oeuvre sont assez complexes et la discussion est forte d'imposer au niveau international un nivellement par le bas sous le plus de simplification de la réglementation et des procédures les membres de la FAPDP prennent au contraire une harmonisation respectueuse des droits des personnes dans les sommets d'exemple culturel géographique et je dis qu'en chacun ces valeurs sont et par ailleurs c'est important de le souligner je crois portées pour des personnes remarquables la qualité des relations qui contient l'acte avec le sexe de l'homme francophone a je crois beaucoup à voir avec les personnes qui portent cette institution au positif je tenais vraiment à le souligner aujourd'hui devant vous puisque nous avons les atouts de la francophonie je pense que ça prend richesse pour toutes ces personnes qui sont là la conscience de ces valeurs et je pense par exemple au président de la FAPEDP mon homologue de l'acné punisienne j'aimerais vraiment assister sur ce point car j'ai pu constater aussi que chez mes blogs que nos institutions manquent de moyens d'un pour mener bien leur mission de protection des données ne peut pas fonctionner en 2021 comme résidait en 1980 et a fortiori en période de crise comme il y a des millions avec l'accélération du télétravail des médecins et des enjeux que ça s'appelait alors en France nous ne sommes pas à plein même si nous sommes à plus nombreux et nous sommes au cas de nous aller mais certains ont géré les mêmes missions à vivre sans faire personne madame est-ce que vous m'entendez madame Denis je ne sais pas pourquoi nous avons un petit problème technique le son de votre micro assure il est très aigu je ne sais pas d'où ça vient ce que je propose peut-être c'est d'essayer de vous reculer un peu ou est-ce que vous avez un portable d'allumé à côté de vous écoutez j'ai peut-être des portables allumés que je vais essayer de je pense qu'il y a des interférences et je vais vous demander si ça ne vous dérange pas je suis fort désolé mais je préfère qu'on écoute ce que vous avez à nous dire si vous pouviez juste reprendre votre propos un petit peu en amont justement sur vous avez évoqué à un moment le rôle de l'Europe les valeurs communes la diversité qui fait la richesse de je dirais des différents représentants à votre association francophone des autorités de protection de l'année je pense qu'on a bien compris que cette diversité est un atout pour la francophonie et qu'elle peut avoir des débouchés je dirais même des actions communes nourries par cette diversité aussi bien en Europe qu'à l'international je vous propose de reprendre votre propos je pense que le son si vous reculez un petit peu est meilleur est-ce que vous m'entendez mieux assez mieux beaucoup mieux écoutez merci vous avez des vous avez des qualités pédagogiques et techniques en tout cas tout à fait important donc j'évoquais ces valeurs communes effectivement parce que ce que je disais c'est que certes on a des valeurs communes mais c'est pas pour autant que nous agissons dans un cadre qui est uniforme parce qu'un des atouts de la francophonie c'est justement de pouvoir tirer parti des particularités des uns et des autres que ce soit sur le plan culturel géographique et juridique et à chaque fois ce que j'ai pu percevoir en tout cas dans les discussions que j'ai eues avec mes homologues au sein de la PAPDP c'est cette volonté de ne pas tirer vers le bas le niveau de protection des données sous couvert d'une simplification par exemple de la réglementation ou des procédures j'évoquais aussi le fait que ces valeurs elles sont portées par des personnes qui sont très engagées qui sont très remarquables chacune dans leur champ d'activité et que c'est un des gros atouts de la francophonie aussi de pouvoir s'appuyer sur ce réseau d'individualités fortes et expertes et compétentes je disais par ailleurs que nos institutions manquent de moyens c'est aussi un des sujets pour pouvoir porter haut les valeurs de la francophonie les moyens des autorités de protection de données la France qui mériterait d'avoir la CNIF qui mériterait d'avoir plus de moyens n'est pas appelée au regard de la situation de certains des homologues qui ont 10 ou 20 fois moins d'objectifs que nous pour des populations qui sont seulement 6 ou 5 fois inférieures et qui connaissent imaginer un accrassement démographique bien plus important mais ce manque de moyens il est contrebalancé par une volonté sans faille parce que ce que j'ai découvert à la FAPDP c'est une soif d'échange intarissable il y a notamment une volonté parmi nos autorités membres d'apprendre notamment pour les autorités les plus jeunes de s'inspirer des expériences d'autorités plus anciennes je pense d'ailleurs qu'une telle logique n'est rien de francophone en revanche ce qui est frappant dans notre communauté c'est la détermination des uns et des autres de répondre à cette demande pour se rendre disponible sur de telles échanges et j'en veux pourquoi pour citer un exemple un peu concret un projet de la FAPDP que la pandémie a mis entre parenthèses temporairement nous devions lancer un vaste programme de stage entre les autorités de protection des données en 2020 sur la base du volontariat et afin de garantir le succès du programme j'ai écrit à certains de mes homologues francophones pour sonder les dispositions de chacun à accueillir un stagiaire francophone un agent stagiaire francophone et bien tous les présidents des chefs d'autorités que nous avons sollicité ont répondu présent sans réserve et je peux vous dire que nous avons la situation pour mettre la réalisation de ce projet ce qui est frappant aussi c'est que les autorités savent qu'elles peuvent compter les unes sur les autres au sein de l'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée ce sont les pays francophones qui ont initié la réforme de la communauté mondiale de la protection des données ce sont les autorités francophones qui ont porté à bras-le-corps l'exigence d'une meilleure représentativité géographique et culturelle des instances dirigeantes ce sont les pays francophones qui demandent et financent l'interprétation lors des débats ce sont les pays francophones qui prennent le temps de réaliser les traductions des documents et quand vient le moment de décider ils n'hésitent pas à se concerter en tout cas à partir à la recherche des soutiens pour porter leur disposition pour conclure et peut-être on m'exagirait d'avoir des études longues on n'entend ni parfois que la francophonie ne fait plus de commerce la francophonie ne fait plus de commerce aussi que la communauté des autorités de protection des données est plus sauf de la recherche et parfois dans une situation moins confortable mais pas d'outils contraignants sur lesquels se reposer n'ayant pas toujours les moyens de ses ambitions en tout cas merci pour votre intervention je suis désolé en tout cas ça prouve bien que nous sommes en quelque sorte en direct dans ce webinaire je suis vraiment désolé pour tous ceux qui nous suivent en ligne vous le voyez nous avons aussi quelques soucis de connexion c'est sûr qu'on serait beaucoup mieux dans une vraie salle avec un public présent et des intervenants qui pourraient se regarder dans le blanc des yeux si je puis dire merci beaucoup madame Denis alors là on vient de parler de protection des données personnelles et je dirais que la protection des données personnelles à la protection des citoyens il n'y a qu'un pas j'ai presque envie de dire qu'il n'y a qu'un océan puisque nous allons rejoindre de l'autre côté de l'océan madame Rinfray Marie Rinfray qui est la protectrice du citoyen du Québec qui est également vice-président de l'association des ombudsman c'est un mot qui m'a toujours étonné ça ombudsman ça sonne tellement anglais l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie alors peut-être pour commencer Marie Rinfray à quoi sert une protectrice du citoyen au Québec ça nous donnera une idée de ce à quoi peuvent servir les autres médiateurs et ombudsman un peu partout dans la francophonie bonjour et c'est un plaisir d'être avec vous pour moi c'est ce matin pour vous c'est en après-midi donc souhaitons-nous une belle journée une belle conférence et je ne peux commencer mon intervention j'espère que vous m'entendez bien merci donc je ne peux commencer ma présentation sans remercier et je le fais au nom de l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie donc remercier l'association du notariat francophone son président maître Laurent Dejoie et ses membres de votre invitation à partager avec vous les réflexions mais les réflexions également de notre association sur le médiateur vecteur du rayonnement de la francophonie à tous les limites donc comme vous m'y invitiez c'est un plaisir pour moi de vous présenter brièvement toutefois l'institution du protecteur du citoyen du Québec donc je suis nommée à titre de protectrice du citoyen sur proposition du premier ministre du Québec par au moins les deux tiers des députés de l'Assemblée nationale je suis donc nommée à titre d'ombudsman de protectrice du citoyen mon statut est indépendant et j'agis de manière impartiale des actions de l'exécutif notre mission et nos mandats se résument à veiller au respect des droits des citoyens et des citoyennes par les ministères et les organismes de l'administration publique les établissements du réseau de la santé des services sociaux les établissements de détention du Québec nous traitons aussi les divulgations d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et les plaintes en cas de représailles liées à ces divulgations ce faisant le protecteur du citoyen participe à l'amélioration de la qualité et de l'intégrité des services publics du Québec pour ce faire nous disposons des pouvoirs de commissaire enquêteur et d'un pouvoir de recommandation lesquels sont acceptés par les instances à 98% évidemment nous veillons par des suivis rigoureux à leur mise en œuvre au sein de ces instances le protecteur du citoyen interagit avec les membres de l'Assemblée nationale dans leurs trois grands rôles d'abord dans leur rôle d'intermédiaire entre les citoyens et l'administration puisque les députés peuvent diriger leurs commettants vers nos services lorsqu'ils rencontrent une difficulté avec l'administration publique ensuite lorsqu'ils agissent comme contrôleurs de l'action gouvernementale au moment du dépôt du rapport annuel d'activité de mon institution qui présente les principales difficultés rencontrées en matière de services publics et également lorsqu'ils m'entendent à l'occasion de commissions parlementaires qui portent sur les problématiques mises en évidence dans l'examen de nos plaintes puis dans notre rôle de prévention je soumets aux députés législateurs des commentaires sur les projets de loi qui sont chargés d'étudier voilà pour le protecteur du citoyen fondé officiellement en mai 1998 l'association des ombudsman et des médiateurs de la francophonie est présidée depuis 2018 par M. Mohamed Benilalou médiateur du royaume du Maroc comme vous l'avez dit d'entrée de jeu je suis première vice-présidente depuis le 1er novembre 2018 l'AOMF compte près d'une cinquantaine de membres provenant de 40 pays notre association a pour mission principale de promouvoir le rôle de l'ombudsman et du médiateur dans la francophonie et d'encourager le développement et la consolidation des institutions indépendantes de médiation dans l'espace francophone je rejoins donc ici le propos de notre collègue M. Portela où on parlait du partage des savoirs elle s'engage aussi à promouvoir et à défendre à travers la francophonie la démocratie l'état de droit et la paix sociale ainsi qu'à faire respecter les textes nationaux et internationaux sur les droits de la personne notamment par des programmes de perfectionnement des institutions dans leur développement professionnel par la formation et par le partage des bonnes pratiques pour ce faire les activités de formation sont offertes un recueil de doctrines est en ligne sur le site de l'AOMF en plus de soutenir le renforcement des institutions l'AOMF a adopté un guide des valeurs et principes déontologiques des médiateurs et de leurs collaborateurs notre mandat comme association en fait les caractéristiques communes des ombudsman et médiateurs qui forment l'association ont comme mandat principal de corriger et prévenir les injustices causées aux citoyens et aux citoyennes par une autorité administrative publique nous devons être indépendants et autonomes de l'exécutif agir donc sans parti pris nos services sont gratuits nous disposons tous de pouvoirs d'enquête sur plainte ou d'autosaisine et avons accès à toute l'information pertinente pour le traitement des plaintes sur lesquelles nous enquêtons notre pouvoir en est un de recommandations et de commentaires publics incluant la publication de rapports annuels ou particuliers auprès des parlementaires et des médias dans la diversité de nos mandats respectifs les ombudsman et médiateurs membres de l'AOMF sont appelés à agir d'une part pour la construction de la paix et le maintien de l'état de droit par exemple certains membres de l'AOMF ont été appelés à jouer un rôle de médiateurs lors de situations de crise politique nous sommes aussi appelés à agir pour la bonne gouvernance donc pour des services publics intègres et de qualité ainsi en s'assurant que l'administration rend bien les services publics auxquels les citoyens et les citoyennes ont droit les ombudsman et médiateurs contribuent à faire de l'état de droit une réalité et à faire respecter les principes de justice et d'égalité comme le souligne l'ONU ces institutions ont un rôle important en donnant des conseils au gouvernement sur l'élaboration ou la modification des lois ou de politiques nationales puis nous agissons pour le respect des droits incluant l'accès à l'exercice effectif de ces droits pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes le respect des droits implique leur connaissance et la possibilité d'y avoir accès pour tous et toutes à titre d'exemple l'AOMF a offert récemment une formation à ses membres sur la dématérialisation de leurs services publics cette dématérialisation nous le savons doit faciliter l'accès mais peut également augmenter la fracture numérique et éloigner les citoyens de leurs services publics comme l'ensemble des réseaux institutionnels de l'organisation internationale de la francophonie l'AOMF est un trait d'union entre la sphère étatique et la société civile entre l'administration et les citoyens citoyennes je pense ici à certains organismes qui portent à notre attention des situations inacceptables par exemple au Québec nous avons enquêté à la suite d'une plainte qui nous provenait de médecins du monde qui portait sur le défaut d'enfants dont les parents ont un statut migratoire précaire d'avoir accès gratuitement aux soins de santé et de services sociaux nos liens également avec des relayeurs d'informations comme les associations de défense de droit des représentants de certaines communautés je pense ici au peuple autochtone pour faire connaître nos services et ceux de l'État ces liens se forgent et doivent se forger en préservant notre indépendance car l'Homme de Dime ne doit pas devenir ni être perçu comme le représentant des organisations de la société civile ni comme celui de l'administration c'est d'ailleurs l'une des invitations que fait l'ONU aux institutions d'Ombudsman et de médiateurs soit de coopérer avec les organes compétents de l'État et à renforcer leur lien avec les organisations de la société civile sans compromettre leur autonomie ni leur indépendance il est clair et je terminerai là-dessus que la francophonie dont l'OMF fait partie doit composer avec une variété de systèmes juridiques et cela contribue à sa richesse le mélange des points de vie peut apporter des perspectives nouvelles et utiles aux enjeux et aux problèmes vécis par nos membres et par la société civile ce qui encourage le partage et la capitalisation des savoirs des rencontres comme celles d'aujourd'hui y participent et je vous en remercie Merci beaucoup en tout cas à travers votre propos et celui des autres intervenants pour ceux qui douteraient de la richesse et du dynamisme de la francophonie au travers de la société civile je pense que vous faites la démonstration tous du contraire on ne se rend pas compte à quel point souvent quand on parle de la francophonie on parle de langue on parle de culture et au fond que ce soit dans le domaine économique que ce soit dans le domaine du respect du droit on l'a vu avec Mme Marie-Pierre Marie-Laure Denis on le voit avec vous aussi Marie-Rinfeuille on est quand même si vous voulez dans des sociétés qui partagent les mêmes valeurs et qui avancent peut-être pas tous dans le même sens et à la même vitesse je dirais dans le même respect des règles de droit et des droits humains évidemment mais en tout cas on avance tous dans le même sens et vous avez utilisé les uns et les autres à plusieurs reprises une grande diversité de mots justice état de droit problématique de gouvernance respect des droits de la personne et on se rend bien compte que dans beaucoup de champs le droit occupe en tout cas la dimension juridique occupe une grande part alors ça tombe bien puisque notre prochain intervenant est Laurent Dejoie qui est le président de l'association du notariat francophone à qui on doit l'organisation de cette conférence est-ce que Laurent est-ce que finalement le fait d'être en francophonie avec le droit continental qui est de source francophone aussi pour ne pas dire de droit français est-ce que tout ça quand vous regardez la diversité d'action de la société civile le droit n'est pas aussi un vecteur aussi important que peut l'être la langue ou bien la culture enfin la culture francophone elle est aussi diverse que les sociétés civiles le sont j'ai presque envie de dire qu'il y a autant de sociétés civiles qu'il y a d'États et de gouvernements membres au sein de la francophonie Laurent merci Alain bien évidemment que tous les propos qui ont été tenus avant le mien illustrent très largement cette diversité francophone et merci avant que je ne le fasse tout à l'heure merci encore à chacune et chacun des intervenants et permettez-moi de saluer en particulier le député Crabal présent avec nous que je salue S'intéresser à la société civile c'est une étape naturelle pour la francophonie naturelle et attendue de la langue à l'économie de la culture aux institutions la francophonie a une vocation universelle qui lui a déjà fait rencontrer très largement la société civile la société civile faut-il le rappeler et quelle que soit la définition que l'on en retient rassemble énormément de mondes de groupements d'organisation pour faire court la société civile c'est tout ce qui existe entre l'individu et le citoyen d'une part et les pouvoirs publics et les états d'autre part c'est la vie sociale organisée indépendamment de l'état il existe donc naturellement une société civile francophone qui doit jouer un rôle majeur dans la francophonie d'ailleurs le conseil économique et social et environnemental français le rappelait dans un rapport du début de l'année 2018 au sein de la société civile francophone le droit pris en tant que l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les membres de la société et les juristes au sens le plus large les acteurs du droit les praticiens du droit jouent un rôle particulier les droits francophones participent à la diversité juridique mondiale et Marie-Laure Denis le rappelait tout à l'heure la francophonie c'est l'inverse c'est l'antinomie de l'uniformité c'est la diversité par nature très souvent d'inspiration civiliste les droits francophones se distinguent des droits anglo-saxons et en ce sens nourrissent la diversité dont je parlais à l'instant la communauté des juristes francophones représente une richesse exceptionnelle on le voit en écoutant ceux qui m'ont précédé et qui sont dans le monde du droit pour un grand nombre d'entre eux mais on le voit aussi à chaque fois que les réseaux de la francophonie se réunissent qu'il s'agisse des réseaux institutionnels ou qu'il s'agisse des réseaux professionnels et donc évidemment les notaires francophones sont aux premières loges si j'ose dire de la société civile francophone ils le sont d'abord par la nature de leurs activités les notaires sont au cœur des familles ils sont au cœur des entreprises au cœur de l'économie ils sont au cœur des questions foncières on dit souvent on a coutume de rappeler que les individus les citoyens qui ont affaire à un notaire et bien ils ont affaire à lui à toutes les étapes de leur vie quelles qu'elles soient et dans tous les grands moments de leur carrière de leur vie professionnelle de leur vie familiale c'est aussi le notariat est également au cœur de la société civile francophone par son maillage territorial quels que soient les pays où ils exercent c'est une règle commune de tous les notaires de droit continental de droit civiliste il y a un maillage territorial délégué d'ailleurs leur fonction leur est déléguée par les états et les états souhaitent qu'il y ait des notaires le plus largement répandus dans les territoires des états où ils exercent alors ceci se fait de manière plus ou moins importante en fonction des pays en fonction de la géographie en fonction des moyens de communication en fonction tout simplement d'ailleurs de l'organisation des états mais un point commun est que un notaire le notaire au fond le maillage territorial le met au coeur de la société et puis enfin c'est son statut là aussi qu'on trouve dans tous les pays francophones qui est un statut mixte le notaire est un officier public qui exerce par délégation de l'état la mission d'authentifier les actes pour faire simple ainsi qu'un certain nombre de missions souvent parajudiciaires quelquefois et puis il est en même temps un professionnel libéral et donc cette mixité de statut lui donne comment dirais-je une place particulière dans la société civile francophone donc cette société civile francophone elle est essentielle à la francophonie le notariat francophone en est proche en est l'un des acteurs importants et je citerai simplement deux exemples pratiques deux exemples concrets au fond de l'importance de ces questions notariales dans la francophonie de tous les jours si j'ose dire c'est les questions foncières et puis les questions des états civils les questions foncières mon confrère Abdoulaye Yarissou qui est le secrétaire général de l'association du notariat francophone a magnifiquement démontré comment la terre ce droit humain devait être appréhendé par tous et que la possession d'un titre de propriété régulier était essentielle à l'organisation de la société pour tout un tas de raisons pour stabiliser les familles pour stabiliser les petites entreprises agricoles pour faire face à l'accaparement des terres par les grands groupes voire même quelquefois par des états qui auraient des velléités qui ne seraient pas forcément tout à fait à propos et bien en mettant au point un titre de propriété simplifié qui avait été salué en son temps par l'association parlementaire de la francophonie dans une de ses déclarations annuelles et bien nous sommes nous avons imaginé un produit comment dirais-je un instrument permettant de faciliter la vie quotidienne et notamment dans les pays qui sont en train de se développer le plus rapidement et puis la question de l'état civil qui m'est très chère puisque je travaille maintenant depuis de longues années sur cette sur cette sur cette question a permis là aussi de mettre en lumière une difficulté que l'on trouve sur une grande partie de la planète et bien évidemment dans les pays francophones c'est l'accès à l'acte de naissance qui n'est pas si simple que ça on le sait dans un grand nombre de pays pour des raisons extrêmement diverses je ne vais pas vous comment dirais-je faire mon exposé habituel sur le diagnostic de la question de l'état civil sur les causes et les remèdes mais on sait que c'est un problème très répandu on sait que les causes en sont en sont nombreuses et cette question de l'état civil elle est extrêmement importante parce qu'elle permet d'accéder au droit quand on a eu un acte de naissance et on accède aussi à l'identité et ce qui est assez intéressant aujourd'hui c'est qu'on est en train de passer des questions de l'identité qui vient de l'acte de naissance à l'identification des personnes qui devient un problème extrêmement important mondial évidemment et il est assez amusant ou paradoxal de voir qu'aujourd'hui des grands bailleurs financiers comme le FMI ou la Banque mondiale sont en train de se préoccuper de l'identification des personnes et il est important que nous puissions et nous le faisons nous les notaires francophones notamment à Washington à New York au siège de ces institutions quand il est question de l'identification des personnes il faut rappeler que ce n'est pas simplement au fond de dénombrer d'identifier quelqu'un comme cela sans importance c'est que l'identification repose sur l'identité l'identité repose sur l'acte de naissance et donc sur la notion d'état civil une notion humaine extrêmement importante vous voyez là j'ai voulu vous présenter en partant de cette société civile francophone en général et d'aller au fond au plus près des préoccupations des citoyens francophones et au fond la propriété de la terre qui ont beaucoup d'endroits à quelque chose d'essentiel l'identité l'accès à l'école à la santé au droit de vote par l'extrait de naissance donc tout ça sont des choses importantes et montrent bien que la société civile francophone est essentielle essentielle à la francophonie parce que je suis convaincu que dans les années qui vont venir la francophonie est une valeur qui monte tout le monde le sait aujourd'hui tout le monde commence à s'en rendre compte c'est extrêmement important et donc par conséquent la société civile comme dans le reste de la société mondiale y jouera un rôle tout à fait important et je suis heureux qu'on ait pu contribuer en organisant cette conférence sous forme visio à apporter de l'eau au moulin de cette idée que la francophonie est une très grande valeur d'avenir Merci Laurent d'ailleurs parmi les exemples que vous avez pris dans le secteur foncier le droit des enfants la question des enfants sans identité pour laquelle d'ailleurs l'Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté une résolution en 2016 à Berne il y a aussi la question évidemment du traité OADA ce traité qui regroupe 17 pays d'Afrique qui s'appelle OADA Organisation pour l'harmonisation en Afrique sur le droit des affaires et justement sur cette question du droit continental je sais qu'Audrey Tcherkov qui est toujours évidemment avec nous dans cette conférence voulait intervenir pour dire un mot alors j'imagine sans peine Audrey qu'il y a un lien entre le droit et l'économie quelle qu'elle soit positive ou pas parce qu'elle n'est pas toujours positive malheureusement Non vous avez raison mais c'est vrai que je voulais rebondir justement sur ce que Laurent Dejoie vient de dire sur la question du droit parce que je suis convaincue qu'un modèle de société positive francophone peut exister et en fait il existe déjà rien que par le fait qu'il existe justement un modèle de régulation économique francophone qui tend évidemment à garantir une stabilité économique et il y a en effet une véritable réflexion à avoir sur le droit continental et notamment la puissance de l'usage de la langue française dans le droit le français c'est l'une des deux langues officielles de l'ONU et à l'ONU on dit le droit international il a été prouvé que le droit continental par ailleurs que partagent de nombreux pays francophones a une nature plus durable je dirais que le droit anglo-saxon puisqu'il est davantage fondé sur le droit codifié et non sur la jurisprudence puisqu'il a davantage été à l'initiative de l'instauration des autorités administratives indépendantes régulatrices de l'économie merci beaucoup alors j'imagine que vous êtes sur les starting blocks en utilisant un mot bien anglais mais vous êtes un sportif Jacques Crabal vous êtes un sportif donc le mot ne vous aura pas choqué vous nous écoutez depuis le début de cette conférence en ligne on a évidemment parlé beaucoup de droit et puis le parlementaire que vous êtes ça doit lui parler aussi vous êtes le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui regroupe aujourd'hui quand même quelques 90 sections formées par des parlements et des organisations interparlementaires qui ont en commun évidemment la langue française Jacques Crabal en tant que secrétaire général de cette grande famille de parlementaires francophones que vous inspire finalement tous nos propos depuis maintenant une petite heure si vous voulez donc pour répondre d'une manière d'un possible une grande joie une grande joie parce que les propos sont très engageants optimistes donc je reprendrai la conclusion qui a été faite par Laurent Deloie tout de suite la francophonie doit représenter un espace d'avenir et donc moi je souscris à cette perspective mais en disant attention ça ne se fera pas comme ça d'un claquement de doigts ça ne veut pas dire que la francophonie à travers l'expression de sa société civile que vous êtes est très dynamique et tout le monde le sait et c'est c'est vraiment comment dirais-je le socle du développement de la francophonie mais il faut faire attention aujourd'hui il y a aussi des institutions comme toutes les institutions qui sont malmenées et à travers le thème que vous avez provoqué à tout et limite je pense que je ne sais pas si vous comptez me poser plusieurs questions ou j'essaie de faire un petit exposé assez que je souhaite assez ramasser mais je me mets qui quand je dis ça pour que on puisse peut-être après engager un débat je ne sais pas comment vous voyez les choses je ne vous entends pas oui excusez-moi Jacques oui je pense qu'il est intéressant la PF traite énormément de sujets dans des secteurs qui touchent très largement qui dépassent très largement la partie je dirais législative qui touchent à la vie quotidienne à la vie économique à la vie sociale vous avez quand même pris un certain nombre de résolutions dans de nombreux domaines que vous inspire somme toute quand vous écoutez ces différents intervenants qui viennent du monde de l'économie du monde juridique avec le rang de joie de la protection des données et on sait bien que derrière toutes ces questions de protection des données alors qu'on est dans une pandémie mondiale il y a des questions de cybersécurité qui ne sont pas d'aujourd'hui mais qui deviennent de plus en plus aigus la fragilisation de nos économies je pense évidemment aux économies les plus fragiles des pays en développement fait que cette situation cette pandémie ne fait qu'en rendre plus difficile le développement de ces états donc vous qui êtes un observateur fin que vous inspire j'ai envie de dire que vous inspire ces différents échanges et surtout comment peut-on se projeter dans l'avenir en se disant comment construire consolider cette francophonie et comment s'appuyer sur ce qui en fait la richesse c'est-à-dire les sociétés civiles écoutez ça m'inspire beaucoup d'optimisme et de détermination à faire que les expressions qui se sont succédées puissent se concrétiser ça c'est le premier point le deuxième point c'est aussi une formidable interpellation de ce que sont les institutions francophones aujourd'hui et le troisième point c'est la nécessité et cet sens de mon intervention de faire que société civile dans sa diversité et institutions dans leur diversité institutions francophones puissent vraiment coopérer travailler ensemble pour vraiment aboutir à la perspective qui est envisagée de montrer que la francophonie est un espace bien évidemment à travers son histoire culturelle mais à travers son ancrage dans la société de perspectives de développement durable comme ça a été dit et donc cette francophonie doit se réformer et donc c'était aussi l'enjeu et moi cette réforme cette nécessité de complémentarité de partenariat et bien l'association du notariat francophone l'exprime et donc je voudrais remercier Anne-Marie Cordel Laurent Devoix et j'y associe Abdoulaye Hérissou qui ont lancé ce partenariat autour des enfants sans identité les enfants fantômes qu'on les appelle et d'ailleurs Bachir mon collaborateur à l'APF me disait que nous allons aller plus loin dans ce partenariat avec vous et l'APF pour vraiment concrétiser nos actions en matière de promotion des droits de ces 250 millions d'enfants qui sont aujourd'hui complètement dépourvus d'existence puisqu'ils n'ont pas d'identité mais aussi à travers la problématique du foncier et cet échange de conférences est quelque part un petit peu le patème le renforcement de cette coopération et qui de mon point de vue est aujourd'hui indispensable et je voudrais citer Kofi Annan qui disait que la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat où toutes les forces sociales les états le secteur privé les institutions de savoir et de recherche et ça aussi et de recherche ça nous éclaire à travers une actualité très prenante et la société civile bien évidemment mais la société civile sous toutes ses formes donc tous devons conduire nos efforts en vue d'atteindre des objectifs concrets et réalisables et donc pour ma part c'est ce à quoi nous nous employons au sein de l'assemblée parlementaire de la francophonie dont je suis secrétaire général parlementaire c'est que tout ça puisse donner une perspective d'utilité à nos institutions que nos institutions puissent apparaître utiles mais surtout utiles à nos habitants dans un contexte vraiment des plus compliqués on a parlé de défis défi climatique défi économique avec la fin qui augmente dans le monde entier mais aussi les défis démocratiques donc il y a plusieurs éléments pour nous c'est asseoir la légitimité politique des institutions dont la PF qui sont peu connues peu reconnues comme l'ensemble des démocraties j'en dirai deux mots tout à l'heure donc renforcer nos démocraties aujourd'hui malmenées en s'appuyant d'une part sur la société civile même si moi je suis issu la société civile mais il faut qu'on trouve les moyens d'avoir des partenariats plus forts avec la société civile mais aussi les citoyens parce qu'il y a la société civile et il y a les citoyens d'ailleurs ça a été dit par une intervenante tout à l'heure pour promouvoir la démocratie qu'on dit participative mais aussi renforcer la démocratie libérative donc l'enjeu c'est aujourd'hui comment intégrer la société civile organisée mais aussi les citoyens dans ce nouveau domaine modèle francophone qui nous reste à construire en s'appuyant également avec les défenseurs des droits les ambusmans bien évidemment et bien évidemment les CESE qui regroupent la société civile organisée avec les EING donc tout ça c'est un formidable travail qui reste à faire et nous avons des propositions même si nous avons des conventions avec les uns avec les autres il s'agit de faire vivre tout ça vous avez parlé des résolutions les résolutions ne doivent pas être des beaux documents que l'on présente à une assistance et après qui restent enfermés dans des dossiers il faut les faire vivre donc ça ça fait partie des enjeux très forts qui sont les nôtres et puis recentrer l'EIF sur ses missions de coopération culturelle et éducative et il y a un élément qui apparaît vraiment fondamental c'est tout ça c'est la promotion de la langue française il ne s'agit pas d'être langue officielle comme je l'ai entendu dans les institutions internationales il s'agit que le français et le multilinguisme soient mis en oeuvre dans toutes les traductions et quand il y a des réunions plénières donc ça ça fait partie des enjeux dans lesquels nous sommes engagés avec la volonté de faire que eh bien nous revoyons le fonctionnement institutionnel de nos instances beaucoup pour être beaucoup plus souple beaucoup plus réactif aux problèmes du monde et donc le sommet qui s'ouvre devant nous c'est le sommet des chefs d'État des gouvernements à Tunis doit le permettre et il doit consacrer de notre point de vue et c'est la discussion que nous menons avec le CESE et je suis prêt à le mener avec chacun et chacune d'entre nous pour que la société civile puisse être partie prenante de la nouvelle architecture francophone il y a eu des efforts qui ont été faits à Erevan avec les OING maintenant il faut qu'on passe un autre pas et nous la PF Assemblée parlementaire de la francophonie nous y sommes prêts la session qui s'est tenue il y a quelques jours avec le bureau nous avons acté le fait que nos 90 sections comme vous l'avez rappelé doivent travailler les sections de chaque parlement de chaque pays doivent travailler en lien direct avec les CESE d'une part mais aussi avec les défenseurs des droits et les Ombudsman afin que nous puissions avoir cet appui très fort ce lien concret comme nous devons travailler aussi à plus de décentralisation à travers nos chargés de mission donc pour être au plus proche des attentes de la société civile mais également de nos citoyens donc voilà les enjeux donc là une société civile est un des éléments pas qu'on sollicite une fois de temps en temps mais qui est dans une action concrète permanente et je pense que si vous voulez il y a des événements qui sont dramatiques qui remettent en cause la démocratie qui remettent en cause l'état de droit mais il y a des exemples qui montrent que quand nous sommes tous ensemble on peut y arriver moi je vais vous en citer un qui hélas n'a pas fait les grands titres des journaux c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso Burkina Faso avec élection présidentielle élection législative dans un pays qui connaît les drames de la famine de comment de des drames des comment vous dites là les les attentats à travers le terrorisme plus que partout ailleurs et bien grâce à la mobilisation de tous société civile au rang desquelles les associations féministes les associations de droit mobilisées ont réussi à faire que les forces politiques puissent se mettre d'accord mais d'ailleurs tout le monde a signé une charte de partenariat de respect des uns des autres pour aboutir à ce que le pays ne soit pas mis à sang et à feu comme ça se passe ailleurs et c'est bien montré que là l'état de droit est maintenu grâce à la société civile et c'est un exemple que je veux mettre dans le débat pour aboutir à ce que une gouvernance apaisée est possible même dans les pays les plus fragiles et c'est grâce à ce partenariat à ce dialogue et à la prise en compte de cette diversité qui nous rassemble aujourd'hui donc il appartient à la francophonie institutionnelle d'être le moteur de cette transformation parce que la francophonie du quotidien moi je ne me fais pas de soucis elle se porte bien pourtant méfions-nous de nous réfugier simplement derrière les chiffres qui peuvent être trompeurs si la francophonie dans sa totalité économique sociale environnementale ne montre pas l'utilité à notre jeunesse et bien ils se détourneront de la francophonie à travers l'usage d'autres langues et donc il faut donner de l'espoir à la francophonie de regrouper des états des gouvernements des parlements et de la société civile de promouvoir donc cette perspective que vous avez envisagée dans votre conclusion que la francophonie telle que nous la définissons cet après-midi ou ce matin pour celles et ceux qui sont au Québec et au Canada d'une très grande valeur d'avenir cette ambition il faut le dire n'a pas encore été atteinte il nous appartient à tous militants de la francophonie de la mener à terme l'APF s'y attache avec ferveur et méthode mais elle ne le fera pas toute seule on peut le faire avec vous et donc dans le cadre du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine mais à Château-Thierry donc je suis le député je rappellerai cette pas cette morale parce qu'elle est tirée d'un compte la diversité c'est ma devise donc la diversité vous l'exprimez dans votre composante de la société civile en s'appuyant sur les citoyens la diversité c'est ma devise et nous nous y ajoutons l'universalité c'est notre avenir et c'est bien ça la définition de la francophonie alors merci beaucoup Jacques alors on sent bien on voit bien que de votre point de vue il y a une vraie vigueur une vraie dynamique au sein de la société civile d'ailleurs un de nos je dirais un des internautes qui suit nos débats rappel effectivement comme vous l'avez fait vous-même qu'il y a les 16e donc les conseils économiques et sociaux environnementaux en tout cas pour la France qui sont réunis autour d'une organisation qui les regroupe tous l'OIF elle-même organise régulièrement une conférence des OING c'est-à-dire des organisations intergouvernementales de la francophonie il y a aussi l'association francophone d'amitié et de liaison la FAL qui rassemble plus de 120 associations d'ailleurs on peut se demander si finalement cette richesse je dirais d'organisation ce bouillonnement ne perd pas un peu d'énergie est-ce que comment moi j'ai envie de demander Roland Portela j'ai envie de vous demander vous voulez intervenir tout à l'heure sur les questions de droit continental mais en même temps vous êtes intervenu sur comment dynamiser cette société civile comment expliquer qui est cette richesse dont Jacques Crabal vient de parler et en même temps est-ce qu'il n'y a pas une dispersion est-ce qu'il manque pas quelque chose qui justement fasse aller dans le sens de l'efficacité Roland oui merci merci Alain alors il y a une dispersion elle est naturelle la dispersion est naturelle parce qu'il y a un foisonnement d'esprit il y a un foisonnement de projets et d'initiatives donc ça c'est le côté positif mais à un moment donné dans la liberté de manœuvre de tout un chacun de toute organisation il faut un peu plus de rationalité la rationalité c'est quoi c'est de travailler et je pense que j'en ai parlé tout à l'heure c'est de travailler sur des pôles communs c'est de travailler sur des pôles communs et pour travailler sur des pôles communs il faut créer ce qu'on appelle dans le jargon des alors je ne sais pas si c'est français ou c'est anglais des hubs des grappes c'est ce qui manque aujourd'hui dans les réseaux francophones c'est-à-dire des grappes thématiques ou bien des grappes de grands sujets si on dit la construction durable nous je sais que par exemple dans les pays en développement ou du moins en Afrique en Afrique vous avez peut-être une centaine d'associations et de NG qui travaillent sur les constructions durables elles sont dispersées c'est-à-dire que la question aujourd'hui c'est de dire ok il y a une construction durable mais trouvons des points communs et travaillons et travaillons ensemble mais ça demande le fait de les regrouper travailler ensemble pour rationaliser certains travaux ça demande des moyens donc en fait pour répondre à votre question ça veut dire qu'il faut financer ces regroupements-là pour qu'ils puissent travailler ensemble les diverses parties prenantes puissent travailler ensemble ça demande des budgets et souvent les états notamment en Afrique n'ont pas les budgets pour pouvoir accompagner ces hubs ou bien ces grappes de métiers ou bien d'acteurs par rapport à certains sujets et j'aimerais attirer aussi l'attention sur le fait du respect du droit parce que pour une société civile si la société civile doit se développer doit être véritablement force de proposition par rapport aux institutions francophones mais il faut qu'elle ait aussi les moyens de se défendre or on voit tous les jours des sociétés civiles qui sont malmenées dans certains pays en développement et notamment en Afrique on en voit tous les jours on a des remontées d'informations je vous donne deux exemples par exemple des associations qui travaillent dans le domaine agroalimentaire qui se battent pour qu'il y ait une meilleure production locale et qu'on puisse freiner une partie des importations je dis bien une partie pas toutes une partie des importations qui sont notamment frauduleuses et de très mauvaise qualité on parle de santé aujourd'hui vous avez des importations massives de certains produits alimentaires en Afrique qui créent des dégâts énormes j'en parlais la semaine dernière avec un cardiologue sénégalais qui disaient qu'est-ce qu'on va faire et les associations de consommateurs qui font partie de la société civile quand elles mènent des actions en justice très souvent elles sont pressées elles sont pressées je veux dire elles sont même broyées par moments je peux prendre un exemple bon même si alors moi aussi j'ai travaillé du côté des multinationales donc on voit quand même que depuis 10 ans 20 ans il y a les grosses organisations patronales s'investissent dans la RSE ok mais face à des associations locales notamment sur le respect de la biodiversité ces associations j'ai des exemples concrets par exemple en Casamance pour la protection des bongroves et bien face à des sociétés minières elles ne sont pas le poids et quand elles actionnent en justice elles aussi sont complètement broyées donc il faudrait aussi que l'espace francophone les institutions protègent ces associations là qui ne sont pas là pour faire du bruit mais ceux qui sont là pour faire respecter le droit respecter le droit des citoyens et surtout le droit de l'environnement merci merci Roland juste pour je dirais donner une diversité des interventions nous avons un commentaire d'un notaire qui nous dit le droit est à la société ce que la grammaire est à la langue moi j'aime bien cette formule ça permet en tout cas de structurer les interventions autre commentaire d'un internaute la francophonie ne devrait-elle pas commencer par la promotion des langues européennes au sein de l'Union européenne la présidente de la commission allemande est parfaitement francophone qui est parfaitement francophone ne parle qu'anglais publiquement à l'heure du Brexit d'où cette question n'est-ce pas choquant ça peut l'être moi j'ai une question je ne sais pas qui parmi tous tous nos intervenants auraient envie de répondre à cette question on voit bien que finalement la société civile elle est organisée peut-être pas toujours efficace moi une question je me pose depuis quelques décennies mais finalement est-ce que je dirais la francophonie ne manque pas d'une prise de conscience au niveau de nos dirigeants au niveau politique mais d'une façon beaucoup plus convaincante et convaincue de leur part pour que justement ce ne soit pas juste le partage de la langue ou de la culture mais quelque chose de beaucoup plus fort d'un levier d'action dans le monde est-ce que cette question fait sens est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question est-ce que finalement la francophonie parfois je me demande en tout cas en France est-ce qu'elle n'est pas juste un peu anecdotique Laurent Dejoie qui une réponse peut-être à cette question alors oui je vais répondre à la question mais je voulais aussi répondre à l'interpellation d'Alain Granberg sur le besoin d'organiser les choses dans la société civile francophone un peu plus je ne suis pas complètement d'accord en réalité moi je crois qu'il faut que la société civile fasse fleurir la francophonie il faut 100 000 fleurs pour que les mots et que la langue s'épanouissent et il faut que la société civile et notamment dans les organisations que nous représentons cet après-midi ceux qui ont parlé au fond on aille explorer des terrains où nous ne sommes pas forcément attendus si je prends l'exemple de la question de l'état civil il n'était pas forcément évident que les notaires francophones s'intéressent à cette question on connaît la somme de hasard de passion qu'il a fallu pour s'intéresser à cette question la portée en parler et elle elle nous permet de nous occuper de problèmes de questions qui sont au premier plan des questions de la société il appartient et je réponds un peu à la deuxième question aux institutions de la francophonie l'organisme l'OIF bien sûr l'association parlementaire de la francophonie qui sont comment dirais-je les traductions institutionnelles de la francophonie de canaliser toutes ces initiatives de la société civile de les faire valoir de les organiser parfois de les mettre au débat d'autres fois dans les institutions ou auprès des chefs d'état mais au fond c'est pas à la société civile de vouloir se mettre à organiser la francophonie je crois qu'elle doit au contraire la nourrir en permanence lui apporter tout ce qu'elle est capable d'apporter c'est à dire tout ce qui vous font vient du terrain qui vient des initiatives privées individuelles qu'elle elle-même elle fera son rôle de médiateur on dit souvent quand vous regardez les définitions de la société civile c'est une médiatrice entre les citoyens et l'état soyons des médiateurs au fond pour pour la francophonie vers ceux qui ont la charge de la faire vivre au niveau institutionnel et de la développer et bien jouons notre rôle je crois que ce sera déjà une bonne chose en tout cas merci Laurent de ce propos qui pourrait presque nous servir de conclusion au vu de l'heure qu'il est est-ce que vous voulez ajouter quelque chose est-ce que est-ce qu'un de nos intervenants veut apporter une petite conclusion à nos travaux est-ce que vous avez d'autres propositions alors je vois que oui alors madame Marie-Renfray vous voulez intervenir non oui oui si vous me permettez je serai je serai courte alors je voulais renchérir sur les propos de monsieur Cabral que je partage et sur lesquels j'ajouterai et j'insisterai et ça fait écho également au propos de monsieur Cazeneuve au tout début de l'importance du travail ensemble donc de l'importance de se connaître mutuellement et à cet égard-là ce qu'on nous offre aujourd'hui est une plateforme exceptionnelle mais au-delà au-delà de cette volonté de travailler ensemble il faut se trouver des moyens très concrets pour faire valoir faire atterrir je dirais les préoccupations de la société civile et à ce titre-là à la OMF comme protectrice du citoyen je suis à toute fin utile un porte-voix auprès des parlementaires des préoccupations des citoyens des citoyennes du Québec que ce soit les entreprises ou les individus donc on a intérêt tous et toutes et toutes nos associations à travailler ensemble et là je vais faire du pouce également sur le dossier des enfants sans papier sur lequel nous travaillons également et je sais que toutes nos actions convergent vers la même solution c'est donc dire à quel point il est important de se connaître et là je vais reprendre un des mandats que nous avons celui d'arriver à l'exercice effectif de nos droits celui d'exercer de manière la plus efficace les rôles les missions de nos associations respectives et en ce sens-là je trouve ça extrêmement enrichissant la rencontre que nous avons aujourd'hui et nous devons poursuivre ce travail ensemble pour arriver très concrètement à des résultats pour la tête mais à le défaut d'être devenu une sorte d'espéranto qui n'inquiète pas de valeur particulière et surtout qui ne donne pas à celui qui le parle avec un autre le sentiment de solidarité en lien avec cette idée d'ailleurs pour détourner une citation de George Orwell dans la ferme des animaux si 7000 langues sont parlées dans le monde certaines langues sont plus égales que d'autres et puis en conclusion je voulais dire aussi que dans un monde dans ce monde qui est le nôtre en perte de repères dans un monde de communication numérique où les frontières finalement n'ont plus le même sens qu'elles ont pu avoir en tout cas à une époque ce qui fait que l'on peut communiquer avec quelqu'un d'autre de l'autre côté de la Terre c'est avant tout le partage d'une même langue et je pense que le français qui est présent sur tous les continents a ce pouvoir Merci beaucoup Audrey Jacques Jacques Ramal un petit mot de conclusion et puis on conclura d'ailleurs notre conférence avec Laurent Dejoie Oui merci je souscris aux derniers propos je pense que quand on parle d'unilinguisme ou de l'anglais c'est en opposition totale à la diversité et pour ma part la francophonie doit se battre partout il y a des tentatives d'hégémonie et donc contrairement à ce que vous disiez ne minimisons pas la place de la langue par rapport à l'identité des pays par rapport à l'identité culturelle et quand une langue domine comme ça et bien il est facile d'en faire le constat il est facile d'en faire le constat et donc c'est tout ça qui doit nous interpeller pas dans une volonté de faire que le français soit dominant mais dans une volonté de respect à travers le multilinguisme et je pense que le premier enjeu s'il faut y en avoir un c'est d'abord celui-ci parce que c'est complètement la philosophie des pères fondateurs de la francophonie c'est réécrire cette volonté de solidarité entre les habitants mais aussi entre les pays à travers un multilatéralisme qui s'appuie sur cette solidarité qui est battue en prêche aujourd'hui c'est pourquoi la francophonie a de l'avenir la mondialisation telle qu'elle était conçue est un échec il nous appartient à nous à partir de la francophonie de construire cette mondialité qui était l'espérance d'Edouard Glissant il s'appuyait sur la lutte contre les injustices et donc moi c'est la conclusion que je fais et cette lutte contre les injustices il y a des institutions qui doivent se réformer pour être plus en phase avec la société civile et avec les citoyens c'est pas simple mais c'est un enjeu pour réussir une conception d'un autre monde merci beaucoup Jacques Laurent Dejois un mot de conclusion très rapide merci Alain écoutez ces derniers mots seront pour remercier tous les intervenants monsieur le premier ministre Cazeneuve Jacques Kramal bien évidemment tous ceux qui ont pris la parole Marie Raffray Marie Lordenis Audrey Tchertkov Roland Portela pour leur dire que vraiment ils ont été pour nous le moyen de permettre d'illustrer cette diversité francophone si riche si importante et au fond que la francophonie contribue va contribuer à l'harmonie sociale qui est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans un monde extrêmement complexe un monde qui pense plus en termes de rapport de force qu'en coopération or le français c'est aussi la langue de l'harmonie sociale il ne faut pas l'oublier je rejoins ainsi les mots que indiquait Audrey Tchertkov à l'instant merci à tous d'avoir consacré du temps à cette belle cause qu'est la francophonie en tout cas en tout cas je tiens à vous remercier tous les participants d'avoir participé à notre conférence merci Laurent d'avoir conclu ces différents échanges j'espère que vous en aurez retiré vous internautes qui nous avez suivi pendant cette heure et demie des enseignements en tout cas j'imagine aussi que vous en repartiez avec une idée beaucoup plus concrète de la diversité des actions et des secteurs que la francophonie enrichit nourrit et développe je tiens simplement à vous dire aussi pour ceux qui voudront revoir les échanges nous allons les mettre en ligne sur la chaîne YouTube et nous vous donnerons évidemment pour tous ceux qui sont inscrits le lien pour les suivre de même que bien sûr nous communiquerons sur cette conférence sur les différents réseaux sociaux et nos différents moyens de communication je dis d'eau ce sont ceux du notariat francophone bien évidemment et d'autres secteurs oui qui me parlent j'ai pu comprendre que M. Craval voulait dire un dernier petit mot ah non je ne sais pas je vous prudier sinon moi j'ai prépassé vraiment un excellent moment et l'Assemblée parlementaire de la francophonie parce qu'il y a Bachir qui nous écoute également se tient à la disposition de tous les intervenants pour permettre de venir enrichir notre partenariat parce que c'est conforme à notre éthique c'est de faire avec vous et on a besoin de vous merci merci beaucoup bonne soirée c'est de faire avec vous Sous-titrage ST' 501